Franck Delaide n'est plus un cœur à prendre Après deux ans et demi de célibat, le 2B3 a retrouvé l'amour. Si est-il en effet dans les colonnes du magazine public qu'il a fait des confidences sur sa vie sentimentale. « J'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien. » A-t-il confié ? Selon ses dires, l'ancien membre du Boyz Ben est en couple depuis le mois d'avril 2022. « J'ai été célibataire pendant deux ans et demi et aujourd'hui je pense enfin me poser » a-t-il ajouté. « D'ailleurs, tout se passe tellement bien entre les amoureux qu'ils ont un projet commun. » « On a le projet d'aménager ensemble à révéler Franck Delaide. » « Je suis dans un milieu de séduction malgré tout et j'ai besoin que cette personne me fasse confiance car oui, quand on fait un concert, on va à l'hôtel, il peut se passer plein de choses. » « Il faut vraiment qu'elle soit sûre de moi. » « Et puis il me faut une personne qui me soutienne, me donne des conseils. » « Et puis moi j'ai besoin de douceur, de gentillesse. » A-t-il précisé. « Franck Delaide est déjà papa pour rappel, Franck Delaide est déjà papa de trois enfants qu'il a eu de deux mamans différentes. » « Je ne vis plus avec la mère de Lana qui a sept ans mais on s'entend bien. » « Je vois ma fille un week-end sur deux, les mercredis, dès que je peux aller la chercher, j'y vais. Quant à mes grands-fils, ils vivent avec moi. » « Ils sont étudiants. J. Lee a eu sa licence d'éco-gestion à la Sorbonne et Kessian entre en troisième année de langue étrangère à Nanterre. » « C'est ne tant bien, ce sont de gentils garçons. » A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu. Sous-titrage ST' 501